Générique Bonsoir à tous, c'est le 19-20 qui commence. Voici les principaux titres de ce journal. Écoutez ce chiffre. Plus de 47 000 enfants ou adultes handicapés doivent patienter en France pour obtenir une place dans un établissement spécialisé à ville. À l'appel d'un collectif de parents, plusieurs familles se sont réunies ce matin pour échanger sans traiter. Christian Mirabeau, Benoît Horion ont recueilli leurs témoignages. Dans un monde où on parle de droits, de l'homme, de lutte contre l'exclusion, c'est pas possible. On peut dire que nous sommes dans des situations de maltraitance et on se doit de défendre les droits de nos enfants. L'univers de cette maman a basculé quand les médecins lui ont annoncé la présence d'une anomalie génétique sur son petit garçon. Un handicap difficilement conciliable avec le milieu scolaire habituel. Henri a un retard mental, un retard psychomoteur. Donc au niveau du langage, des apprentissages, c'est très compliqué. Donc l'intégration d'un CP, d'un cours préparatoire, n'est pas envisageable. Il a besoin d'un accompagnement individuel permanent pour ses apprentissages. Les temps de concentration sont très courts. Il a besoin d'être guidés. Donc à un moment, le parcours scolaire normal pour Henri a ses limites. Virgile souffre d'une légère paralysie et d'un retard mental. L'idéal pour lui et pour Henri serait d'intégrer l'institut médico-éducatif d'Apville. C'est vraiment l'établissement qui peut lui donner toutes ces acquisitions-là. En fait, c'est vraiment tourné vers l'autonomie des personnes en situation de handicap. Ça les prépare à avoir un travail, son appartement, sa femme, ses enfants, si ça se passe bien. Le problème pour l'instant, c'est que vous n'avez pas cette place en IME. Ben non, voilà, ça fait trois ans que notre fils est en liste d'attente sur l'IME d'Apville. Je pense que si demain on vous disait votre enfant ne peut pas rentrer en 6e, il faudra attendre deux ans parce que pour l'instant il n'y a pas de place, on veut le maintenir en CM2. Imaginez ça à l'échelon national, les gens se diraient qu'ils deviennent fous. Et pourtant, c'est ce qu'on nous fait subir. Depuis 2012, l'État revendique la création de 178 places pour accueillir les enfants handicapés, rien que sur le département de la Somme. Le problème, 367 enfants patientent encore. Intolérable pour ces parents, ils ont décidé de se regrouper pour faire pression. On se sent parfois isolés, on est dans nos campagnes, dans nos communes et on se dit qu'il y a forcément d'autres familles dans le même cas que nous et c'était vraiment l'objet de former un collectif plus fort pour qu'on se fasse entendre. Le combat s'avère loin d'être terminé. Lorsque ces enfants fêteront leur 18 ans, il faudra de nouveau se battre pour leur obtenir une place dans un établissement spécialisé, réservé aux adultes.